Musique Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15h au sommaire de l'actualité. Musique Le président de la République, son excellence Ismail Mergué, a fait lister le roi d'Espagne. Musique Et dans l'actualité internationale, le BUD appelle à l'allègement de la dette de 54 pays. C'était le titre, merci à si vous nous rejoignez. Et bien je vous le dis dans le titre, le président de la République, son excellence Ismail Mergué a fait lister le roi d'Espagne. Le président de la République, M. Ismail Mergué, a formé des voeux de succès et de réussite au roi d'Espagne et davantage de progrès, de prospérité, d'épanouissement au peuple ami espagnol. Commémorant ce jour-ci l'anniversaire de leur fête nationale, le peuple et le gouvernement de Djibouti se joignent il y a un mois pour exprimer leur sympathie à la nation ami espagnole, a écrit le président Guellet dans un télégramme de félicitations envoyé aujourd'hui au roi de Philippe VI. Nous nous réjouissons des liens privilégiés d'amitié et de coopération entre nos deux pays et nos deux peuples, a noté le chef de l'Etat dans le même document. Nous sommes particulièrement attachés à la préservation et à la promotion des partenariats stratégiques que nos deux nations entretiennent dans un ordre névralgique des secteurs, a également indiqué le président Guellet réterrand ce vœu de bonne fête à l'ensemble du peuple ami espagnol. Un message similaire a été aussi envoyé au président de la République de la Guinée équatorielle, M. Théodoro Obiang. Retour à Djibouti Oussou, le 14e Conseil des ministres qui s'est tenu hier sous la présidence du chef de l'Etat, son ex-exérance Mme Guellet, au cours de cette séance du Conseil des ministres, a été examiné de nombreux projets de loi et évoqué en condamnant fermement l'acte terroriste qui avait coûté la vie à 7 de nos soldats avec 4 blessés et 6 disparus. Prenant acte de crimes barbares et odieux, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi qualifiant de terroriste de l'organisation dénommée FRUDE armée. Ce projet de loi sera transmis à l'Assemblée nationale pour un examen et adoption. On revient sur les autres projets de cette loi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sous la présidence du chef de l'Etat, son ex-excellence M. Soumaïl Marguetle, s'est tenue la 14e séance du Conseil des ministres en ce mardi 11 octobre 2022. Étaient inscrites à l'ordre du jour cinq questions. La première question est relative à un projet de loi portant création de l'Agence nationale pour la promotion de la culture. Cette agence a pour mission de développer, de promouvoir et de préserver la culture djiboutienne en général, et en particulier d'inspirer, d'encourager et de soutenir une nouvelle dynamique de développement culturel en s'appuyant sur ces différents départements fusionnés. La présente loi est déclinée en douze articles indiquant d'abord l'origine de la présente loi, définissant ensuite succinctement la mission assignée à l'Agence, puis détaillant davantage cette dernière, et en dernier présentant brièvement l'organisation et le fonctionnement de l'Agence au niveau de la gouvernance administrative et financière, lesquelles modalités d'organisation et de fonctionnement seront fixées ultérieurement par voie réglementaire. La deuxième question concerne un projet de décret portant modification des dispositions du décret numéro 2014-162 Président, Secrétaire d'État, la jeunesse et la culture, relatif aux modalités d'octroi du Grand Prix du chef de l'État, initiative jeunesse. Ce projet de décret vise à valoriser les initiatives de nos jeunes, d'encourager leur créativité, leur volonté d'entreprendre et de contribuer au développement national. Ce décret permet d'apporter les ajustements nécessaires quant aux nouvelles missions du département ministériel chargé de la mise en œuvre de la politique, de la jeunesse et de la culture. Par ailleurs, l'organisation et l'expérience de l'édition 2021, ainsi que le succès des récipiendaires accompagnés tout au long de l'année 2021-2022, et afin de mieux adapter pour un meilleur ciblage et plus d'efficacité en faveur de l'engagement et de l'initiative des jeunes, le texte prévoit l'octroi des récompenses pour toute association et ou tout jeune qui s'est distingué d'une manière particulièrement exemplaire dans les champs des activités allant en priorité dans le sens de l'insertion socio-économique, de l'éducation populaire, de la vie associative et culturelle. Et bien, toujours concernant ce quatorzième conseil des ministres, les pays amis, la France, les États-Unis d'Amérique, les pays de la Ligue arabe ont également condamné les attaques terroristes dans la région de Garabitsan qui ont fait sept morts parmi les forces jiboutiennes et ont présenté leurs condoléances aux familles des victimes de cette attaque terroriste qui a visé les forces des jiboutiennes participant à la mission Atmis en Somalie. Ainsi, les membres du gouvernement ont également présenté leurs condoléances aux familles des victimes de cette attaque. Ils ont souhaité un propre rétablissement aux blessés de la terre terroriste qui a visé les forces jiboutiennes participant à la mission Atmis en Somalie. Le gouvernement est relatif à un projet de décret portant à l'instauration de la plateforme Djibouti Port Community System. Grâce à l'écosystème de projets portuaires maritimes et de la zone franche, découlant de la vision du chef de l'État, son Excellence M. Smaïl Marguéle, notre pays s'est aussi positionné comme un hub de commerce incontournable au niveau régional et continental. Cette tendance à la digitalisation n'est pas nouvelle et s'est accélérée ces dernières années s'imposant comme un hub de compétitivité, non pas entre les ports, mais entre les pays ayant vocation à devenir une plaque tournante du commerce. L'objectif est de mettre à disposition des commerçants un outil efficace pour la fluidification et la facilitation des formalités d'import, de transit et de passage transfrontalier. L'opérationnalisation de la plateforme par les parties prenantes a été actée, compte tenu des opportunités offertes tout au niveau, tant au niveau de la simplification des démarches administratives que l'amélioration de la compétitivité de la chaîne logistique. En effet, cette plateforme de soumission unique pour toute la communauté portuaire permettra de réduire le temps de transit et améliorer la sécurité et l'efficacité de la gestion des trafics. La quatrième question est relative à un projet de décret portant nomination. Mme Mouaheb Abdourahman Ali est nommée conseillère technique du ministre de la Défense. M. Idris Moussa Ahmed, précédemment directeur général de l'Office jiboutien des droits d'auteur et des droits voisins, est nommée conseillère technique principale de Mme la ministre de la Jeunesse et de la Culture. Mme Yasmine Ahmed Moussa, ingénieure du corps de l'équipement, est nommée conseillère technique principale de Mme la ministre de la Ville. Mme Bilane Hassan Ismail est nommée au poste de directrice du Développement durable du ministère de l'Environnement et du Développement durable. M. Ahmed Abdallah Mohamed est nommée conseillère technique principale du ministre de l'Environnement et du Développement durable. La cinquième question est relative à un projet de décret portant nomination des membres de la Commission nationale des droits de l'homme. Au titre de l'administration, M. Ali Soubhani Atteye est nommée donc président de la commission, Mme Ifra Ali Ahmed, membre, M. Ali Ahmed Dini, membre, au titre du barreau de la Société civile de la communauté religieuse et du corps professoral, Mme Amine Ahmed Abdillahi, M. Mohamed Ali Mohamed, Mme Fathia Dahir Abdillahi et M. Abdillah Ousmane Dahir sont les membres à part entière de cette commission. Et cette condamnation que je vous parlais, la France condamne l'attaque menée de l'an 187 au 6 au 7 octobre par un groupe armé contre la base de Garabitsan à exprimer sa solidarité au peuple et aux autorités jiboutiennes. La France présente ses condoléances aux familles des soldats décédés et a exprimé sa solidarité aux blessés. Condamnation et soutien des Etats-Unis, les Etats-Unis d'Amérique ont également condamné les attaques terroristes dans la région de Garabitsan qui ont fait 7 morts parmi les forces jiboutiennes. Elle a également présenté ses condoléances aux familles des victimes de cette attaque, de l'attaque terroriste qui a visé les forces jiboutiennes de la mission Atmis en Somalie. Autre condamnation est celui des parlements arabes. C'est le parlement arabe, dans sa communiquée datant du 11 octobre, condamne fermement l'attaque terroriste d'un groupe armé contre une caserne militaire de Garabitsan qui ont 7 personnes blessant des militaires jiboutiens. La situation parlementaire arabe a mis en garde contre des tels agissements criminels qui menacent la sécurité et la stabilité du monde arabe et a exprimé ses sincères condoléances les plus attristées au président de la République, son excellence Ismaël Mugela, à son gouvernement et au peuple frère jiboutien. Le parlement arabe a réitéré son soutien indéfectible à la République dans sa lutte contre le terrorisme et a appelé la communauté internationale à agir de façon adéquate et a coopéré avec jibouti en vue d'arrêter les auteurs de cet acte criminel et identifier leur soutien et leurs sources de financement. Le parlement arabe, qui travaille de longue date sur la prévention du terrorisme et de l'extrémisme, appelle les pays arabes à promouvoir une approche coopérative, coordonnée et de lutte contre ces fléaux à tous les niveaux. Autre actualité nationale, conformément à l'article 22 de la lignée 1 et 2 du règlement intérieur, la conférence des présidents s'est réunie ce matin sous la présidence de M. Mohamed Aliou Hommet, président de l'Assemblée nationale, en vue de fixer l'agenda des activités de l'Assemblée nationale. Le gouvernement a été représenté par le premier ministre, M. Aboukrad Al-Kahim Mohamed, et le ministre de la Défense, chargé des Relations avec le Parlement, M. Mohamed Rouhan, ont également pris part à cette réunion le premier et le deuxième vice-président des présidents des commissions permanentes et les rapporteurs généraux. En déroute de la conférence, 30.005 projets de texte des lois aux formations et réagibles des commissions permanentes comme celle en charge des financements et finances et celles des législations, la commission du développement social et enfin la commission des productions et échanges. En clôture de la suite des échanges sommaires de l'attaque terroriste de la nuit du 6 ou 7 derniers qui ont endéillé nos forces armées à Ghanavitsan, le président de l'Assemblée nationale et les membres du bureau de la conférence auxquels se sont joints le premier ministre ainsi que le ministre de la Défense, chargé des Relations avec le Parlement, ont rétéré leur condamnation de cet acte lâche, abject et vide, réaffirmant même occasion l'importance et la mobilisation, le soutien de l'unanimité de la nation à l'égard de l'armée nationale. Ils ont en dernier lieu exprimé leurs vives émotions à l'endroit des familles des victimes et prié Allah le recevoir dans leur paradis éternel. Autre actualité dans ces 15h, c'est aussi le 58e réunion du comité directeur de l'organisation africaine des institutions supérieures de contrôle des finances publiques, plus connu sous le nom de Afrozaï, qui s'est tenu ce matin au Jibouti Place Kampeski, sous le haut patronage du ministre de la Justice, chargé des droits de l'homme et des affaires pénitentiaires, M. Ali Hassan Badon. Sur les 56 pays membres de l'organisation, 25 pays avec plus de 100 délégués, dont les 12 membres permanents du comité directeur de l'organisation, sont présents à la réunion du Jibouti pour débattre et mettre en place les mécanismes nécessaires à la transparence et à la bonne gestion des finances publiques, la bonne gouvernance étant l'un des défis majeurs du continent. Après Dakar, en mars 2021, c'est au tour du Jibouti d'abriter cette 58e réunion de l'organisation. Créé en 1976 à Yaoundé, au Cameroun, l'Afrozaï est chargé de promouvoir la bonne gouvernance, la transparence et la bonne gestion des finances publiques des pays africains, membres à travers la mise en place des mécanismes réglementaires. La République du Jibouti est membre de l'Afrozaï depuis 2001 et a intégré en 2005 l'une des deux commissions techniques, à savoir celle du renforcement des capacités organisationnelles. Et bien voici les propos de la première présidente de la Cour des Comptes. L'Afrique est un acteur principal de la bonne gouvernance en Afrique. Elle rassemble les institutions qui, de par leur travail, contribuent de manière significative à la transparence, à la redevabilité du secteur public dans leurs sociétés respectives. Elle oeuvre pour accroître la reddition des comptes, la transparence, la confiance des citoyens à l'intégrité de l'État, en encourageant la perception et l'utilisation rationnelle de ressources publiques pour le bien-être des populations. Plateforme de développement de renforcement des capacités par excellence, l'Afrozaï assiste ses membres à renforcer leur professionnalisme, la crédibilité et la qualité de leurs produits. Outre ses capacités techniques avérées, l'Afrozaï puise sa richesse, d'abord dans sa diversité culturelle et linguistique. L'arabe, le français, l'anglais et le portugais sont le langues de travail de cette organisation avec toute la diversité que cela comporte. La diversité des ISC africaines aussi se retrouve en termes de modèle d'organisation, ce qui est un atout. L'Afrozaï encourage l'échange mutuel d'expérience, la solidarité entre les institutions qui la composent à l'échelle du continent, quelle que soit la langue, le mode d'organisation et le niveau de développement des dites institutions. De plus, elle s'emploie pour démontrer sa pertinence sociétale et vise la performance à tous les niveaux. La performance de l'organisation d'abord, celle des ISC qui la composent, avant de parler de celle qu'elle contrôle. Eh bien, l'Afrozaï est chargée de promouvoir la bonne gouvernance et la transparence et la bonne gestion des finances publiques des pays africains membres à travers la mise en place des mécanismes réglementaires. Je voudrais, au nom de tous les chefs d'institution supérieure contrôle des finances publiques, membres du comité directeur de l'Afrozaï, commencer mon allocution en m'acquettant de quelques devoirs, consistant tout d'abord à exprimer ma reconnaissance totale au président de la République de Djibouti, son Excellence, M. Ismaël Omar Gile, qui a rendu possible nos retrouvailles en autorisant la tenue en tête djiboutienne de la 58e réunion du comité directeur de l'Organisation africaine des institutions supérieures de contrôle des finances publiques. Il me plaît, ensuite, M. le ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme, de vous demander de transmettre à M. le président de la République ainsi qu'aux membres du gouvernement djiboutien l'expression de notre profonde gratitude et de nos sincères remerciements. Je tiens également à exprimer toute ma reconnaissance à Mme Ismaël Mohamoud Ibrahim, la dynamique et efficace présidente de la Cour des comptes de Djibouti pour l'accueil chaleureux qu'elle a bien voulu vous réserver. Mme la présidente, nous sommes sensibles aux dispositions pratiques puises par vos soins pour rendre notre séjour à la fois utile et agréable dans cette belle ville de Djibouti, terre d'échanges et de rencontres à Havre de la Paix. Mme la présidente, grâce à votre expertise, votre engagement sans faille et votre culture du travail bien fait, la Cour des comptes djiboutien fait désormais partie des cours des comptes qui comptent. Cette rencontre annuelle constitue un espace d'évaluation, d'échange d'expériences, de partage de connaissances et de prise de décisions importantes sur les préoccupations, les enjeux et les défis majeurs auxquels fait face la communauté des ESC africaines. Cette 58e session tire son importance des récents changements intervenus au sein de notre organisation et ayant conduit à l'adoption de nouveaux statuts lors de la deuxième partie de la 15e Assemblée générale tenue en mars dernier à Dakar, au Sénégal. Cette initiative de révision, faudrait-il le rappeler, du texte fondamental de l'AFROSAI, avait pour objectif d'optimiser la gouvernance de notre organisation afin de la rendre plus performante et à même de mieux répondre aux besoins de ces ESC membres. C'est l'appel à la prière, nous reviendrons tout juste après. Eh bien, comme je vous le disais, la République de Djibouti est membre de l'AFROSAI depuis 2001 et intégrée en 2005 une ligne des deux commissions techniques, à savoir celle du renforcement des capacités organisationnelles. En matière de gouvernance de la République de Djibouti, a pour fondement le plan national de développement PND pour la période 2020-2024 appelé Djibouti ICI. ICI signifiant inclusion, connectivité et institution. En effet, afin de mieux répondre aux défis et d'exploiter à mieux les potentialités de développement de Djibouti, le gouvernement a élaboré le plan national de développement PND 2020-2024, Djibouti ICI, qui s'intègre dans la stratégie définie par le président de la République, son Excellence M. Ismail Mergelli, à travers le cadre de la Vision 2035. Élaborer de manière participative le deuxième PND tient compte des engagements internationaux auxquels Djibouti a souscrit notamment l'agenda 2063 de l'Union africaine et l'agenda 2030 de l'Organisation des Nations Unies. L'objectif global est de faire de Djibouti un pays stable, pacifique, propre, sécurisé et procurant un environnement serein pour les initiatives privées. En effet, les vérifications des finances publiques telles que définies par les institutions supérieures de contrôle des finances publiques que vous êtes est un facteur important pour créer la différence dans la vie des citoyens. Le contrôle de l'administration publique et des organes du secteur public par les ISC a un impact positif sur la confiance des citoyens envers l'État et notamment en ce qui concerne la bonne utilisation de ressources publiques. Une telle sensibilisation renforce les mécanismes de réduction de comptes et améliore la prise des décisions. Ainsi, les ISC encouragent l'efficacité, la rentabilité et la transparence de l'administration publique. Une ISC indépendante, efficace et crédible constitue donc un élément essentiel dans un système démocratique où les réductions de comptes, la transparence et l'intégrité font partie intégrante de la stabilité démocratique. Mesdames et Messieurs, c'est dans cette vaine qu'à la Cour des comptes de Djibouti a été créée à Djibouti en 1997. Initialement mise en place comme une chambre de la Cour suprême, la juridiction financière djiboutienne a connu cinq réformes institutionnelles importantes, réformes institutionnelles et juridiques depuis 2001 dont le plus fondamental est une réforme constitutionnelle. c'est d'autant d'initiatives permettant de renforcer son indépendance et son efficacité à la lumière de la déclaration de Lima et de Mexico. L'indépendance, le mandat et le pouvoir de la juridiction de Cour des comptes ont été renforcés. Ainsi, ce nouveau cadre juridique donne à la Cour des comptes la possibilité de programmer et de publier librement les résultats de ses travaux de contrôle. Son indépendance est aussi renforcée par la composition de son personnel, essentiellement des magistrats dont le statut est régié par le Conseil supérieur de la magistrature. Au regard de la qualité des participants à cette réunion, dont je ne peux douter du sens élevé de la responsabilité et de l'engagement irréversible, j'ai la ferme conviction que vous aboutirez à des conclusions et de recommandations à la hauteur des attentes placées en ces assises de Djibouti qui inévitablement formeront un corpus de stratégie efficace visant aussi bien l'émergence des ISC du continent que le renforcement de la bonne gouvernance pour le bien-être de nos populations respectives. Sur ce, tout en formulant le vœu que ces travaux se dérouleront dans de bonnes conditions, je vous souhaite une fois de plus à l'engrable de Djibouti et déclare ouvert les travaux de la 58e réunion du comité directeur de la Frossaille. Je vous remercie. Autre actualité dans ce 15h, c'est aussi une cérémonie de présentation de l'état d'avancement du projet Degra et des résultats qui est tenu au Sheraton Hotel. Cette cérémonie a vu la présence du ministre de l'éducation nationale de la formation professionnelle, l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique, le représentant de l'USAID Lillard Jackson, de la vice-présidente de l'UNFD ainsi que de haut cadre du MENFOB et des représentants de l'ensemble de l'équipe pédagogique et des APG CEG. C'est sûrement organisé par le FHA 360, maître d'œuvre du progrès Degra et pour objectif de présenter les résultats actuels du projet. Ces résultats ont été fortement salués par le ministre ainsi que l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique. Sous-titrage Société Radio-Canada d'Amérique, Sous-titrage Société Radio-Canada Et bien à ces titres, écoutons le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle. C'est un projet important qui permet de faire le point à mi-parcours de notre projet Degra, projet visant à contribuer à l'amélioration de la lecture dans l'enseignement primaire. Les résultats obtenus à ce stade sont d'ores et déjà probants et nous permettent de penser que non seulement nous sommes dans la bonne voie, mais que les objectifs du projet seront, incha'Allah, pleinement atteints. Cette initiative est un programme cardinal sur lequel nous comptons grandement pour nous appuyer en vue d'apporter une amélioration significative dans les enseignements et apprentissages au sein de nos écoles et nous demeurons confiants qu'il répondra pleinement à nos attentes. C'est ainsi qu'entre autres, le projet Degra a vu le jour. Il s'agit d'un programme phare sur lequel nous reposons énormément d'espoir pour faire de notre école une école de la réussite pour tous. Ce programme est l'expression du choix judicieux que nous avons fait de donner la priorité à la maîtrise des fondamentaux pour que chaque élève puisse facilement apprendre et réussir. Ainsi, nous avons fait de la maîtrise de la lecture la mère de toutes les batailles parce que la lecture a un effet des multiplicateurs. Il s'agit d'un catalyseur des apprentissages et des performances dans la mesure où une meilleure performance obtenue au sein de ce programme permet de donner aux élèves les outils indispensables pour apprendre et réussir aisement dans les autres disciplines. Ces programmes pour renforcer l'équité au sein de nos écoles en apportant une attention aussi toute particulière aux élèves en difficulté. Ce projet permet bien sûr aussi à nos écoles de servir des espaces essentiels où les inégalités sont compensées où les apprenants les plus vulnérables et ceux qui sont les plus susceptibles d'abandonner l'école bénéficient bien sûr d'un soutien dont ils ont besoin et qu'ils méritent. Par ailleurs, ce qui fait de la réussite de ce programme c'est aussi la place privilégiée accordée à l'implication et à l'engagement des parents d'élèves qui sont constamment informés sur le rôle décisif qui leur incombe et sensibilisés sur la nécessité d'une plus grande mobilisation et une collaboration étroite de toute la communauté éducative pour faire de notre école une école de la réussite pour tous. Enfin, il est important de souligner que si ce programme a été un plein succès c'est aussi grâce à la planification rigoureuse des actions menées sur le terrain les moyens mis à disposition et un suivi et une évaluation efficace menée qui nous a permis de réussir de réunir toutes les chances de la réussite. C'est un projet modèle de co-construction entre USAID et le MENFORF. Direction le Sud où le préfet par intérim de la région de Dikil, M. Youssef Ali Gourou et le vice-président du conseil régional voulant procéder à un lancement de la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite dans le centre du CMH de Dikil. Ils ont été accueillis par le médecin-chef et les équipes de vaccination seront disposées dans toute la région en vue d'immuniser tous les enfants de moins de 5 ans et leur offrir ainsi une protection préventive contre la poliomyélite. La cérémonie de lancement de la campagne se déroulera du 10 au 14 octobre dans le centre du CMH de la région de Dikil. Cette campagne de vaccination contre la poliomyélite s'inscrit dans le cadre de la prévention contre la propagation du poliovirus dans la région de Dikil et les autres localités. Ismane Ibrahim, cadre du ministère de la Santé, vaccination, programme élargi de la vaccination. On vient de lancer la campagne de vaccination contre la poliomyélite NVPO3 dans la région de Dikil, la ville de l'unité. Donc, les équipes sont parties vers le coup de 8 heures. On a commencé la campagne. Ils sont déjà déployés sur les terrains et, incha'Allah, on attend un bon résultat. Nous restons toujours dans cette campagne contre la poliomyélite où cette fois-ci c'est dans la région d'Artax où le préfet Mohamed Chekho et le président du conseil régional, M. Ilmi Bouj et d'autres notables de la région ont lancé cette campagne de vaccinal qui ciblera tous les enfants de moins de 5 ans. le ministère de la Santé a lancé officiellement cette campagne de vaccination à l'intention de tous les enfants âgés de 0 à 5 ans vivant sur le territoire national. Cette campagne de vaccination consiste à administrer une dose de vaccins supplémentaires afin de protéger les enfants efficacement contre les effets du poliovirus. Ainsi donc, durant les 5 prochains jours, plusieurs équipes constituent des vaccinateurs, d'enregistreurs et des mobilisateurs auront la lourde tâche de sillonner la région et les localités et les sous-localités minées par Ménage afin de vacciner 100% des enfants ciblés. Les parents et tuteurs sont priés de faciliter le travail des équipes des vaccinateurs afin d'offrir à leurs enfants une protection efficace contre la poliobillite. ... supplémentaire en deux tours conçu pour administrer aux enfants de moins de 5 ans des doses supplémentaires pour les protéger contre la poliovirus. et en plus de leur vaccination régulière prévue. Tous les enfants, tel que soit leur statut vaccinal, peuvent bénéficier d'une protection supplémentaire contre le poliovirus. Cette campagne va se dérouler pendant 5 jours de 10 au 14 octobre. Les enfants qui sont concernés sont de 0 à 5 ans. Il s'agit de 8 289 enfants à vacciner tout le long du territoire de la région d'Arta. Et dans l'actualité internationale, le PLUT a allégement la dette de 54 pays. Le programme des Nations Unies pour le développement le PLUT se joue un mardi au concert d'institutions des organisateurs caritatifs avertissant qu'une grave crise de la dette est en train de s'installer dans les régions les plus pauvres du monde. Dans un nouveau rapport, le PLUT estime que 54 pays représentant plus de la moitié des personnes les plus pauvres du monde ont désormais besoin d'un allègement immédiat de leur dette pour éviter une pauvreté encore plus extrême et leur donner une chance de faire face aux changements climatiques si les États ne parviennent pas à restructurer leurs dettes. Le rapport estime que la pauvreté augmentera considérablement et les investissements indispensables pour se protéger du changement climatique ne se matérialiseront pas. Mettons garde contre le fait que les changements rapides sur le marché financier et une époque de contraction budgétaire et de hausse de taux d'intérêt étouffent de nombreuses économies en développement. Par exemple, les 19 pays paient actuellement plus de 10 points de pourcentage plus que le bon du trésor américain pour se financer sur le marché qui le rendent pratiquement inaccessibles. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes à téléviser.